Pendant l'année lunaire, millions de personnes en Viet-Nam rentrent à leurs habitants pour payer respect à leurs familles et célébrer cet événement important ensemble. Malheureusement, c'est aussi le plus difficile de rentrer à la maison grâce aux options de transport qui se sont complètement livrées. Surtout pour notre audience target, les jeunes et les jeunes. Ainsi, avec le positionnement de Pepsi pour vivre pour l'instant, nous avons décidé de donner de l'humilité et de l'excitement pendant un temps pour ceux moins fortunés. Nous avons créé le bus de Pepsi pour prendre les gens à la maison à leurs familles. En plus de tout, la route de bus était libre. Pour obtenir un endroit sur le bus, les gens devaient regarder et participer dans les shows de DJ live tous les jours, de 5 à 9 p.m. sur le site Pepsi. Pendant ce temps, les gens pouvaient retenir des songs et parler avec les DJs en ligne en temps réel. Nous avons diffusé l'assurance en postant des vidéos et promouvant les familles DJs sur Facebook, Youtube, banners et via influencers et bloggers. Pendant la campagne de trois semaines, nous avions une moyenne de 76 000 viewers chaque jour. L'équilibre du temps à regarder le live-stream était de 5 minutes et 15 secondes. Les fans de Facebook ont augmenté de 25 %. Lorsque la campagne a été terminée, les ventes de Pepsi ont augmenté de plus de 56 % et le score de l'équilibre de Pepsi et de l'amour a augmenté de plus de 3 points en comparé au score de New Year 2012. Mais plus importantement, Pepsi a aidé à ceux moins fortunés à rentrer à la maison pendant la saison plus épaisante du pays dans le pays, d'une manière mémorable.